bonjour encore et encore bienvenue sur la chaîne les aides de freddy comme voile à l'écran nous sommes sur le site du local national d'administration vous voulez être candidat au concours de l'ENA session 2021 et vous posez des questions plusieurs nous ont contacté vous dit monsieur freddy nous voulons une vidéo qui va qui nous voulons savoir comment se passe l'inscription en ligne étape à étape alors votre votre qu'on appelle requête à une solution aujourd'hui dans cette vidéo vous verrez étape à étape comment procéder à votre inscription en ligne vous verrez étape à étape comment remplir votre pochette qu'est ce que vous devez faire après la pré-inscription et donc rester jusqu'à la fin pour ne pas rien manquer mais avant de poursuivre nous avons dit deux choses abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer et regarder dans la description de nos vidéos et partager massimement cette vidéo contacter nous en cas de besoin vous verrez nos contacts whatsapp vous verrez aussi un lien maintenant directement à un groupe whatsapp que nous avons créé uniquement pour les candidats pour vous aider à réussir dans ce groupe vous serez les premiers à être informés dans ce groupe vous bénéficiez gratuitement des conseils et des services de monsieur freddy et surtout dans ce groupe nous mettons à votre disposition des outils de préparation de votre concours qui vont à moins de coups qui vont vous aider à réussir votre concours sans problème alors sans plus tarder nous tapons nous poursuivons avant de poursuivre nous allons parler brèvement de la procédure d'inscription voyez vous voyez concours direct tapé la procédure d'inscription tapons sur la procédure d'inscription et notamment ici ok dans la procédure d'inscription voyez grande et voici un fichier pdf les guides d'inscription au concours nous partons au grand deux pour voir qu'est-ce parler de la procédure d'inscription au grand de l'inscription en ligne au concours voyez se rendre sur le site nous sommes déjà sur les sites passés sur le site de l'ENA vous devez pour procéder à votre inscription alors qu'est-ce que vous devez prendre pour aller faire votre pré inscription ou votre inscription en ligne vous devez vous mener d'une pièce d'identité et des diplômes requis si vous avez une attestation d'identité valide c'est une pièce d'identité si vous avez votre carte d'identité est valide vous vous partez avec une pièce d'identité valide va combattre le valable c'est-à-dire que donc est la période de péremption n'est pas arrivé à terme ok donc vos diplômes si vous voulez vous connaissez déjà dans nos précédentes vidéos nous avons déjà nous vous avons déjà présenté les diplômes requis donc passer vous partez avec vos diplômes qu'il faut vous devez disposer d'un compte orange money ou mtn money ou money au minimum 26500 si vous devez vous présenter à deux concours c'est-à-dire après le signe moyen vous voulez faire le signe supérieur ou vous laisse faire le signe supérieur alors vous devez avoir votre première inscription va coûter 26500 et votre deuxième inscription va coûter 15000 francs cfa alors voici ce que vous devez savoir et nous allons effectuer l'inscription en ligne vous devez engager en sélection du type de concours voilà donc de manière concrète nous allons montrer dans cette vidéo c'est que vous devez faire alors à la fin c'est comme à la fin de l'inscription vous devez imprimer la fiche des candidatures en cas d'exemplaire et le reçu des frais des concours en deux exemplaires alors et vous rendre vous allez prendre un rendez vous alors nous allons faire une autre vidéo où nous allons vous montrer comment prendre rendez vous et pour la vue pour la suite ok donc sans plus tarder nous retournons et nous allons étape à étape voilà nous sommes ici et nous voulons faire une inscription en ligne concours direct tapé sur concours direct on tapé sur concours direct et nous tombons sur cette page nous avons déjà fait une préenregistrement pour aller un peu plus vite alors première des choses donc suivez ici attentivement pour ne pas faire de zéro si vous vous trompez ici c'est l'un des facteurs d'échec parce que si votre dossier est déjà à un souci sur le dossier c'est le premier facteur d'échec donc prenez la peine de suivre alors nature du concours c'est déjà marqué au direct bac ou équivalent vous devez préciser vous savez bac ou vous savez mbt vous précisez d'abord et numéro du bac vous devez partir avec votre diplôme du bac pour mettre le numéro qui figure l'année d'obtention du bac votre centre de composition du bac votre libellé du cycle c'est à dire si vous voulez choisir nous ici dans cet exemple on a choisi le cycle moyen supérieur alors quel diplôme vous voulez prendre pour présenter le cycle moyen supérieur nous on a choisi ici bts admission ou ok donc bts admission et vous descendez voyez informations sur le candidat vous démêrez votre genre masque le monsieur à la ok monsieur si vous êtes oui si vous êtes alors situation matrimoniale la phrase est si vous êtes marié ou célibataire non alors comme nous sommes sur la chaîne des aides de frédé nous allons faire un exemple alors mettons frédé et frédé aide à leur date de naissance mettons la votre date de naissance votre lieu de naissance tous ces invoices qui figurent sur votre pièce d'identité alors numéro de téléphone mettons le numéro officiel des aides de prix des aides de frédé région de résidence donc mettons le district autonome d'abidjan département quand vous allez ça sort abidjan et ensuite là on va vous demander de choisir le lieu de résidence sous préfecture ça sera abidjan sont bons etc etc quand vous finissez prenez la peine de relire cette partie parce que c'est le plus important si vous ratez une erreur c'est là bas qu'on sera un facteur d'échec alors nous descendons ou t'appeler sur démarrer le paiement quand nous nous voyons qu'après vérification les informations sont concorètes et complètes tapons sur démarrer l'inscription et tombons sur cette page vous voyez vous réalisez rapidement vous mettez le numéro de paiement si vous voulez payer avec le numéro que ming ou changer de nouveau changer ou taper sur continuer tapons sur continue dans moi ici voyez veillez confirmer la saisie ou taper sur continue encore et nous tombons ici alors ici voyez concours concours en a orange manier on tape en premier le numéro d'inscription est comme l'appel le montant du le numéro de téléphone et le code d'autorisation alors si vous avez un téléphone si vous avez vous voulez payer avec orange vous voyez tout juste en bas veille opter pour obtenir un code d'autorisation fait le 10 144 étoile 8 10 ensuite soit choisi l'option de suivre les instructions alors vous tapez 10 144 étoile 8 10 et vous lancez après vous tapez option 2 et ensuite vous suivez les instructions où vous mettez votre code secret et vous payez quand vous tapez sur votre téléphone et que c'est validé et que l'on dit le paiement réussi et que vous avez été débité de 26500 ou de 15000 vous tapez sur payer quand vous tapez sur payer vous validez et votre fiche d'inscription va apparaître ou on va vous donner l'opportunité de pouvoir faire comme on appelle prendre rendez vous pour la suite alors dans nos prochaines vidéos nous allons vous montrer comment prendre rendez vous comment imprimer les fiches alors mais pour le moment nous allons nous arrêter là mais avant tout nous allons parler un peu de la pochette comment faire remplir votre pochette comment remplir votre pochette quand vous avez téléchargé nous allons télécharger ensemble notre pochette télécharger la pochette et voici notre pochette n'hésitez pas de nous contacter si vous avez un quelconque difficulté lors de votre processus d'inscription n'hésitez surtout pas de nous faire signe si vous voyez si vous avez rencontré un quelconque et surtout n'hésitez pas d'intégrer notre groupe whatsapp pour bénéficier gratuitement de notre aide et surtout pour avoir des outils que nous mettons à votre disposition conçu par désespérés pour vous aider à réussir nous sommes en promotion et la promotion va prendre fin dans moins de cinq jours alors passez vite à l'action pour bénéficier des promotions alors nous allons remplir avec vous un modèle de demande de candidature à recopier sur papier libre alors quand vous tapez dans votre pochette il y a trois pages la première page c'est demande de candidature au ministre dans votre dossier vous verrez demande de candidature au ministre ou prenez un papier un papier libre comme on a dit ou si vous voulez papier ministre bon ça dépend de vous mais il faut que ce soit un papier libre ok donc vous recopiez alors on va vous montrer où qu'est-ce que vous devez recopier où vous devez recopier et où vous devez vous arrêter alors où c'est marqué nom et prénom vous mettez votre nom et prénom vous mettez votre adresse si vous n'avez pas d'adresse postale vous mettez abidjan kokodi ou abidjan kokodi ou abidjan se souci ou bouaké coco tout ça c'est votre adresse vous mettez votre numéro de téléphone vous mettez abidjan le 24 février 2021 si c'est aujourd'hui que vous faites à monsieur le ministre de la fonction publique Alors, objet, dément de candidature au concours direct d'accès au SIC, tout à l'heure dans notre exemple, on va dire SIC moyen supérieur, donc vous mettez SIC moyen supérieur de l'ENA. Monsieur le ministre, vous écrivez ça, monsieur le ministre, j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance sur mon inscription sur la liste des candidats autorisés à présenter le concours direct d'accès en 2020 au SIC moyen supérieur de l'École nationale d'administration, ENA. Vous voudrez bien trouver ces joints des pièces constitutives du dossier. Alors, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous mattez simplement, on ne recopie pas textuellement ce qui est écrit, mais on recopie la composition de son dossier. Alors, une fiche de candidature que vous avez imprimée, donc vous mettez premier point, fiche de candidature, deux points, une demande manuscrite, bon, c'est la demande, donc vous ne mettez pas la demande encore, Petit 3, deuxième, vous mettez extrait de naissance, extrait de casier judiciaire, un extrait de nationalité datant de moins de, bon, un extrait de nationalité, vous ne mettez pas les précisions. Les diplômes, donc mettez votre diplôme, si vous avez un baccalauréat, plus la maîtrise ou plus BTS admission, alors vous mettez ça. Un curriculum vitae, une attestation sur l'honneur, un certificat de visite et de cons de visite, si vous n'en avez, une enveloppe avec le logo d'ELENA et le reçu de paiement des frais de concours. Quand vous mettez en tirer tout ça et vous venez à la fin, vous écrivez, veillez agréer, monsieur le ministre, l'expression de ma considération distinguée. Vous mettez l'intéressé, vous signez, vous signez. Alors, deuxième élément, c'est votre curriculum vitae. Alors, vous imprimez cette fiche et vous prenez un stylo et vous remplissez soigneusement cette partie. Votre nom, vous mettez votre nom, prénom, vous mettez votre prénom, date et lieu de naissance, vous mettez votre situation matrimoniale. Si vous êtes célibataire, vous cochez, si vous êtes marié, vous cochez, si vous êtes divorcé, vous cochez. Adresse, vous mettez l'adresse que vous avez mis de l'autre côté. Téléphone, vous mettez votre numéro de téléphone. Alors, le grand 2, c'est constatant sur votre étude scolaire et universitaire. Alors, nous vous en prie. Ce n'est pas la peine de faire, j'ai fait la classe de CP1, après CPD, après CE1, CE2, ainsi de suite. Alors, comment ça se passe? Le diplôme du primaire, c'est quoi? C'est le CEPE. Les diplômes au niveau du secondaire, il y a le BPC, il y a le BAC. Ou le BT, ou le CAP, ainsi de suite. Les diplômes du supérieur, il y a le BTS, la licence, le DUT, tout ça. Alors, comment remplir cette partie? Ou c'est écrit année scolaire, prénom quelqu'un, ou en 2018, son dernier diplôme, c'est 2018. En 2018, il a le niveau BAC plus 2. BAC plus 2, il a fréquenté l'école à Sûte-et-Kabidjan et il a obtenu le diplôme de BTS. Donc, il met BAC plus 2, il met 2018-2019, BAC plus 2, Sûte-et-Kabidjan et il met BTS. Alors, le BAC, il a eu dans quelle année? Il met en 2017-2017. Alors, il a fait niveau BAC, il met niveau BAC, il met niveau terminale, pardon, il met terminale et établissement fréquenté. Il met collège moderne plateau. Alors, ici là, diplôme obtenu, il met BAC. Alors, BPC, peut-être 2014-2015, il met 2014-2015, niveau d'études BPC, pardon, 3e, établissement fréquenté, collège moderne du plateau et diplôme obtenu BPC. Alors, au niveau du primaire, où il a eu le CEP? Il met 2005-2006, CEP, niveau d'études, il met CM2, établissement fréquenté, groupe scolaire Gandhi et diplôme obtenu, il met CEP, c'est fini. Voilà comment on remplit le grand 2. Maintenant, le grand droit d'expérience professionnelle, année, vous voyez? Et puis, en 2019, si de 2019 à 2020, vous avez fait un contrat, vous mettez, vous étiez peut-être employé dans, il prend un exemple pour quelqu'un qui a géré un magasin, qui a géré un magasin pour, il met 2019-2020, activité, il met commerce, si il s'agit, dans son magasin, il s'agit de la vente, il met commerce, fonction, gérant de magasin, ok? Et s'il y a plusieurs, vos expériences professionnelles, vous procédez ainsi. Alors, le grand 10, connaissance en informatique. Si vous avez une connaissance en informatique, vous cochez 8, les logiciels, vous choisissez, si vous avez, vous maîtrisez Word, Excel, ou pour ceux qui disent Achita, Achicard, Autocard, tout ça, vous précisez. Alors, les langues, les langues, quand on parle des langues, alors vous, langue officielle en Côte d'Ivoire, c'est le français. Donc, tout le monde sait que vous avez, mais si vous avez d'autres langues encore, vous, vous ajoutez. Si vous maîtrisez l'anglais, vous ajoutez. L'espagnol, vous mettez. Et à la fin, vous mettez, c'est-à-dire, 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 vous mettez Abidjan, le 24. Voilà, comme aujourd'hui, si c'est aujourd'hui, vous faites 24 février 2021. Alors, signature du candidat, vous signez en dessous où c'est écrit signature du candidat. Et attestation sur l'honneur. Je sous-signé. Au niveau de je sous-signé, vous mettez votre nom et votre prénom. J'ai sous-signé Freddy Hedda. Donc, j'ai sous-signé Freddy Hedda, déclare sur l'honneur que ne pas être fonctionnaire ou élève fonctionnaire d'une administration, d'un service, d'un établissement public de l'État ou d'une collectivité territoriale. Fait Abidjan, le 24, deuxième mois, 2021. Et à la fin, vous signez. Merci de nous avoir suivis. Et vous voyez, nous sommes là pour vous aider à réussir. Donc, n'hésitez pas de nous faire confiance, partagez magiquement cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne et surtout, contactez-nous en cas de besoin. Merci et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada